Chers amis, Shabbat Shalom, depuis la Belgique, nous sommes encore, après trois semaines d'un terrible blocage, et je vous transmets aujourd'hui un message que je devais prêcher demain dans une église en Belgique, et le fait est que le Seigneur n'a pas permis, je dis bien le Seigneur, et j'en suis arrivé après avoir prié beaucoup pour comprendre ce qui vient de nous arriver ici en Belgique pendant trois semaines, et le Seigneur m'a bien fait comprendre que c'est lui-même qu'il n'a pas permis que je puisse arriver demain dans cette église. Je bénis le Seigneur, je bénis les frères que j'ai prévenus, donc que je ne pourrais pas me rendre dans leur église demain, étant donné cette terrible bronchite et cet épuisement qui m'ont saisi dès que je suis arrivé en Belgique le premier jour, car le premier jour de mon arrivée, il y a trois semaines maintenant, j'ai éprouvé une sensation d'épuisement très profond, ou très profonde plutôt, la sensation, et ce n'était pas qu'une sensation, c'était une... et j'ai eu le sentiment, je n'exagère absolument pas ici, que j'allais mourir. Alors je l'ai pris au premier degré, ce qui m'est arrivé, et je me suis dit bon ben voilà, je suis épuisé, j'ai vécu un Pessah absolument merveilleux avec les frères et les sœurs, je vous en ai donné des témoignages déjà, et puis nous avons vécu aussi une mésaventure avec une personne qui nous a profondément stupéfait, mais qu'est-ce qui ne nous stupéfait plus aujourd'hui dans ce que l'on appelle l'Église, et où il serait grand temps, c'est pas le sujet de ce message aujourd'hui, mais de restaurer vraiment la discipline de l'Église, afin que l'on n'ait plus la surprise par un moment de découvrir des choses tellement graves que l'on ne peut que subir un choc, et j'avoue que j'ai subi aussi, suite à Pessah, en découvrant un véritable crime, entre guillemets le crime, j'ai vécu un choc. Donc, arrivé en Belgique, tout de suite après, avec un programme bien chargé, bien particulier, et bien j'ai vécu immédiatement une espèce de sensation d'épuisement absolu qui semblait me conduire proche de la mort, c'est ce que j'ai ressenti, et dans la foulée, n'est-ce pas, j'ai attrapé une bronchite terrible, et je me suis senti très faible pendant toute cette période. Donc, j'ai vécu ça au premier degré, en me disant, bon voilà, je suis fatigué, je suis épuisé, etc. Et puis au fur et à mesure des jours s'écoulant, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait là. Alors, j'ai été venu en Belgique, d'abord, nous avions prié avec mon épouse, puisqu'il n'est jamais question de voyager ou de se déplacer en dehors de ce que le Seigneur voudrait ou veut, tout simplement. Et mon épouse a subi, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, une opération à Hiroshima, ce qui a été pour nous l'occasion de vivre un moment extrêmement glorieux. Nous en avons donné témoignage dans, je pense, une lettre de nouvelles. Mais il fallait du repos à mon épouse. Donc, première chose, nous voulions du repos, et nous avions repéré un endroit en Belgique qu'au premier degré, nous aimions bien, et en priant, nous avions reçu la conviction, la permission de Dieu d'y venir pour ce repos. Ensuite, je voulais profiter de ce séjour en Belgique pour visiter ma chère maman, qui a 96 ans, pour les Belges, et voilà, je voulais visiter. Ma mère a accepté, j'ai dit, c'est dans un moment de prière avec moi, le Seigneur, mais vivant dans un contexte belge, je vais le dire, les choses, bien, mais j'ai toujours eu la conviction que maman avait été extrêmement sincère et vraie lorsqu'elle a accepté le Seigneur, et que cela reste inscrit devant Dieu. Je voulais donc la visiter, car je ne viens pas en Belgique, malheureusement, étant israélien, tous les deux mois, et même tous les six mois, j'y viens lorsque le Seigneur me le permet. Et voilà, je voulais donc visiter maman et m'assurer d'un moment de prière pour être l'ultime avec ma chère maman. Je voulais visiter aussi des membres de ma famille qui ont besoin du Seigneur, je voulais visiter des membres de la famille de mon épouse qui ont besoin du Seigneur, je voulais visiter un ami avec qui je suis en relation, un ami païen avec qui je suis en relation depuis à peu près presque deux ans maintenant, et je souhaitais le voir pour peut-être arriver à finaliser, n'est-ce pas, quelque chose qui serait une conversion avec lui. Nous avions plusieurs projets, et je voulais aussi me rendre, enfin je voulais, j'avais évoqué la possibilité de me rendre au final dans cette église de Charles-le-Rocque, je connais, et voilà. Donc il y avait là un programme, il y avait tout un programme, et depuis 32, 33 ans que je sers le Seigneur, j'ai vécu toute une série de programmes, et avec des combats, avec des difficultés, mais toujours des programmes finalisés, et parfois dans des conditions extrêmes de combat spirituel. Mais alors ici, ce qui s'est passé pendant ces trois semaines, c'est que non seulement j'étais handicapé physiquement, mais en plus nous avons ressenti comme si quelque chose voulait nous enfermer, et nous empêchait littéralement de sortir de l'appartement, et de rentrer dans ce pays, dans notre programme. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire ? C'est pas évident, au premier abord, de comprendre, bien que lorsque l'on connaît la Belgique, et je l'ai connue, puisque nous l'avons quittée il y a 26 ans, et je crains que les choses n'aient guère changé depuis 26 ans, et bien la Belgique est en fait, à travers ce qui m'est arrivé, ce n'est pas moi qui ai été enfermé, mais le Seigneur m'a montré que je ne pouvais même pas rentrer dans le pays spirituel, qu'il y avait comme une fermeture totale, et ce n'est pas la première fois que j'entends des serviteurs de Dieu me dire mais vraiment, il y a de plus en plus une espèce d'enfermement de ce pays, de ce pays sur lui-même, et qui semble être comme enfermé dans une carapace, et je vais lâcher le mot tout de suite, je crains fort, je ne crains pas, je suis sûr que l'orgueil joue là-dedans un rôle absolument prééminent, l'orgueil, quand même, il est bon de s'en faire le rappel, ça vient du diable, ni plus ni moins, et il me semble que ce pays de Belgique est de plus en plus contrôlé par ces choses. Alors, j'ai reçu un message que je devais prêcher, donc, à Charles-le-Roy, à Mont-sur-sur-Sambre, pour être plus précis, et il était basé sur une lecture de 1 Samuel 17, c'est la fameuse histoire, mais absolument extraordinaire, du peuple d'Israël, qui se trouve, avec à sa tête le roi Saül, qui se trouve confronté dans la vallée de Sucreau, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai visité en Israël, cet endroit, et il est d'un côté de la vallée, tandis que les Philistins sont de l'autre côté, et les Philistins, n'est-ce pas, envoient un monstre, il s'appelle Goliath, qui est une image de Satan, quelque part, de l'autorité de Satan, lorsque le peuple de Dieu n'en a pas, tout simplement, et voilà, retenons déjà cela dès le départ, parce que, on a tendance généralement à analyser ceci, cette histoire, puisque David va intervenir, on connaît la suite, n'est-ce pas, avec la pierre, les pierres prises en torrent, et puis la fronde, et Goliath qui s'abat, etc., etc. on a tendance à toujours étudier ce chapitre, sous l'angle de la foi de David. J'aimerais aller dans les choses beaucoup plus profondes, et j'aimerais commencer par, quand même, cette situation d'échec absolument terrifiante, qui est l'échec de Saül, qui ne trouve pas le moyen, alors qu'un petit berger, n'est-ce pas, un petit jeune homme, qui est venu là, avec des fromages, pour encourager les combattants d'Israël, et du pain, et un peu de nourriture pour ses frères, qui eux sont, nous allons voir, extrêmement orgueilleux, quelque part, et très sûr d'eux-mêmes, on va le lire, n'arrivent néanmoins pas à trouver même le début du départ, du commencement d'une solution pour gérer ce problème de Goliath. Pourquoi ? Parce que, et je pense que je suis déjà là en train de donner une clé, ils sont au niveau des philistins, ils ne sont spirituellement pas, ils ne sont pas spirituellement comme le peuple du Dieu devrait être, c'est-à-dire censé être victorieux, mais ils sont au niveau des philistins, les moyens qu'ils veulent opposer aux philistins sont les moyens des philistins, je ne sais pas si je le fais comprendre, n'est-ce pas ? Et c'est le cœur du message que j'aimerais relâcher pour les Belges aujourd'hui, et pour l'Église belgique aujourd'hui, oui, et bien, vous ne vivez que peu de choses vraiment significatives de la gloire de Dieu, parce qu'en fait, vous êtes au niveau du monde, vous êtes au niveau des mécanismes que l'on trouve dans le monde, j'y viendrai dans quelques instants, dans quelques instants, s'il vous plaît, soyez patient dans ce message. Donc, marcher avec les armes de sa justice propre, c'est ça, Saül, n'est-ce pas, qui implique son orgueil, et vivre le blocage en race campagne, il est bloqué, il ne peut rien faire, et si David n'était pas intervenu, et bien, la confrontation pouvait durer ainsi des années, peut-être des siècles, non, ça ne se demande pas, mais sans résultat, sans que rien n'arrive. Mes amis, je ressens que cela, c'est la température, c'est l'atmosphère, c'est le parfum, le mauvais parfum, de ce que je ressens dans ce pays belge où tout semble figé, tout semble bloqué, tout semble dans une impuissance phénoménale, alors que Dieu aimerait amener quelque chose de l'ordre du réveil, avec, non pas, s'il vous plaît, des manifestations qui satisfassent des structures construites à main d'homme pour tant et tant et tant, je vais y venir dans quelques instants, mais, mais, dans le, le, dans le secret du, du, comment vais-je dire, dans la confidentialité de la relation que Dieu peut avoir avec, avec des Davids dans ce pays. Il y en a, mes amis, mais j'y verrai dans quelques instants, je vais vous dire ce que je ressens en priant, Dieu hésite à les lever par crainte de la réaction immédiate de l'esprit Saül qui est très puissant dans votre pays belge et qui les assassinerait presque instantanément. J'y viendrai donc dans quelques instants. Voilà, donc, Israël stationne avec Saül devant le Philistin qui est une image du diable, finalement, qui a un défi du diable, le diable défie ici Israël et nous pouvons voir que le diable défie aussi l'Église régulièrement, n'est-ce pas ? En fait, son existence et ses ruses et sa malignité et tout ce qu'il peut encourager dans nos vies, l'orgueil, la chair, la convoitise, la jalousie, toutes ces choses qui sont très fortes dans ce pays, je le perçois et je l'ai connue il y a 26 ans. Eh bien, n'est-ce pas ? Eh bien, toutes ces choses, n'est-ce pas, ce sont des armes, n'est-ce pas, déconcertantes, pardon, ce ne sont pas des armes, ce sont des armes qui paralysent, qui immobilisent et je pense que le monde chrétien dans la Belgique est profondément, je parle du monde évangélique, n'est-ce pas, tributaire ou bien pollué par cet esprit de conflit permanent que l'on ressent dans ce pays. Amen. Et cela bloque, cela bloque absolument tout, n'est-ce pas, toute forme de victoire, toute forme d'émergence de quelque chose du type David, n'est-ce pas, dans ce pays parce que c'est la seule justice de Dieu portée par David ici, n'est-ce pas, mais qui implique une humilité fantastique et profonde, authentique, n'est-ce pas, qui permet de voir la victoire de Dieu. C'est le discours que le Seigneur peut-être veut tenir, pas peut-être, certainement, veut tenir à la Belgique si vous ne devenez pas comme des enfants. Mes amis belges, nous sommes, je vais dire nous puisque je suis belge d'origine, donc je me mets humblement dans le package, eh bien, si nous sommes infiniment trop lourds, nous sommes infiniment trop, trop, trop forts de nous-mêmes, nous sommes infiniment trop, trop assurés, n'est-ce pas, de nos bons droits, alors que nous n'avons qu'un droit si ce n'est celui de nous réjouir d'être sauvés et de marcher la tête basse avec cette joyeuse humilité qu'avait le roi David. Amen. Alors, on va lire ce passage ensemble, si vous voulez bien, n'est-ce pas, de Samuel, 1 Samuel chapitre 17, et croyez-moi, ça n'a pas été facile pour moi, et c'est toujours pas facile en vous parlant, de lâcher, relâcher ce message. J'aimerais ici vraiment prier, je te prie, Seigneur, que ce message ne suscite pas des réactions orgueilleuses et de conflits comme c'est si facilement le cas dans ce pays, des réactions de rigidité, n'est-ce pas, qui ne font que démontrer à quel point il y a très peu de cœur d'enfant dans ce pays. je pense que dans ce pays avoir un cœur d'enfant signifie être un minus, être minable et que cette notion du cœur d'enfant dont David était habité, et c'est pour ça qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, est quelque chose de très difficile à capter dans ce pays. Alors peut-être qu'il y a certainement des questions historiques à ça. Vous savez, la Belgique est un curieux pays. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, bien que je pourrais, mais l'histoire de ce pays n'est pas facile, n'est pas simple. C'est un petit pays. J'entendais encore il y a deux jours à la télévision au Parlement européen le représentant de l'Angleterre dire avec beaucoup d'arrogance avec la mémoire de l'Empire britannique, n'est-ce pas, comme une aura autour de lui, dire mais ce pays, la Belgique, n'est même pas un pays. C'est pourquoi elle veut tant d'Europe. Alors, c'est des paroles terribles et ce petit pays, n'est-ce pas, il faut le reconnaître, a été envahi deux fois, a été créé entre guillemets artificiellement dans les années 1830 parce que, en fait, c'était un tampon entre la France et puis l'Allemagne mais le pays lui-même, au fond, on s'en fiche complètement. Ce n'est pas sale. Je ne pense pas que ni les Anglais ni les gens de l'époque, les grands puissants d'époque, n'aient voulu créer la Belgique pour faire plaisir aux Belges. Pas du tout. Donc, nous avons une histoire qui n'est pas simple et c'est peut-être quelque part notre excuse. Nous avons aussi un passé catholique, nous avons passé un présent catholique qui est issu d'un moment de réforme où l'Église catholique qui est profondément idolâtre et profondément orgueilleuse, profondément charnelle, humaine dans ses structures, ses fonctionnements, dans, n'est-ce pas, loin de Dieu, disons-le ouvertement. Cette Église catholique a massacré 200 000 voire 400 000 calvinistes, je ne sais plus le nombre exact, ne m'envoyez pas, n'est-ce pas, à l'époque de la réforme en Belgique. Rappelez-vous l'histoire, quand même, nous faisions partie, nous, les Belges, des Pays-Bas, n'est-ce pas, ce qui veut dire ce qu'on appelle vulgairement la Hollande aujourd'hui, les Pays-Bas, et puis, n'est-ce pas, la furia espagnole catholique a massacré, a voulu récupérer, n'est-ce pas, même la Hollande devenue protestante à l'époque de manière à le recatholiciser et n'y est pas arrivé. Mais par contre, le Sud, donc la Belgique actuelle, n'est-ce pas, on a éradiqué complètement et on a, alors, vraiment, rétabli, mais plus que partout ailleurs, n'est-ce pas, un catholicisme mariolâtre, etc., avec tout ce que ça implique, la messe, enfin, bref, tout, n'est-ce pas, et je pense que voilà, voilà, voilà notre histoire, c'est une histoire qui n'est pas simple, pas simple à vivre, mais je pense que nous avons, comme n'importe quel peuple, la possibilité de vivre autre chose, de vivre autre chose à partir de ce que l'écriture nous propose de vivre. Et j'aimerais vraiment, vraiment vous dire, amis belges, que je suis belge avec vous, je suis né belge en Allemagne et non pas en Belgique, mon retour en Belgique à l'âge de 12 ans a été, pour moi, très spécial et très démoralisant parce que ce pays me paraissait très particulier eu égard à ce que j'avais vécu en dehors de ce pays, dans mon enfance, il faut me comprendre aussi. Bon, voilà, je suis d'origine française, je ne peux pas non plus le renier, même si c'est à plusieurs générations, je suis israélien, ça compte beaucoup pour moi aussi, mais j'aimerais vous dire que, n'est-ce pas, étant en Belgique aujourd'hui, malgré que je viens de vivre, n'est-ce pas, un blocage total au travers duquel Dieu m'a parlé, eh bien, je me veux belge avec vous. Et de tout mon cœur, je souhaite vraiment que l'Esprit de Dieu puisse trouver une faille pour amener une lumière dans les forteresses de ce pays et l'ébranler et arriver vraiment à faire poindre quelque chose de l'esprit de David dans ce pays. Vraiment, c'est mon souhait, c'est mon désir. Frères et sœurs, prenons conscience que notre histoire nous a amenés à toutes sortes d'excès extraordinaires dans ce besoin de nous singulariser humainement. Enfin, écoutez, je suis à la côte belge là et je rencontre des gens merveilleux, des gens merveilleux, extrêmement aimables mais tristes. Je vais me dire pourquoi ils sont tristes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils parlent flamand et je ne leur reproche pas, bien au contraire, je parle avec eux flamand. Hier, j'étais dans un restaurant ici sur la côte avec ma femme, nous avons dit on sort, il y a un peu de soleil, on va quand même sortir, on est allé manger et dès que nous sommes entrés, le serveur, je lui ai demandé gentiment de vous parler français et il m'a dit en flamand, on ne parle pas français ici, etc. C'était clair, ça voulait dire bon, mon cher, tu vas parler flamand. Alors, ce qu'il ne savait pas c'est que je parle flamand, donc je lui ai répondu en flamand et j'ai tenu tout le repas en lui parlant en flamand. Alors évidemment, il a été désarçonné parce que cette espèce de dureté, de revendication identitaire qui n'est pas nécessaire. Vous savez, les gens qui parlent flamand parlent flamand, les gens qui parlent français parlent français, tout ça est très secondaire en fait. Et finalement, il a fini par me répondre tout en français parce qu'il était gêné de se rendre compte que moi qui suis francophone, eh bien je lui ai tenu un discours aisé et puis sympathique aimable, respectueux, tout ce qu'on voulait en flamand et voilà. Mais rendez-vous compte que dans ce pays, nous avons bien fait avec mon épouse ici, dans cette ville, eh bien nous allons quelquefois, nous sommes sortis une fois ou deux pour acheter à la pharmacie, c'est un côté, n'est-ce pas, l'une ou l'autre chose ou aller acheter des croissants le matin à la boulangerie, que sais-je. Et puis les gens, quand ils sont en face de vous, sont très aimables et vous parlent français. Il suffit qu'ils entrent quelques personnes à la ligne très grise dont on devine qu'ils sont pro-flamands, eh bien vous avez la serveuse qui soudain vous parle en flamand. Mes amis, on est où là ? On est dans un monde, effectivement, un monde de fou. On est dans un monde, mais c'est ça la Belgique. C'est l'Espagne, mais enfin, écoutez, les terrifiantes, les cloisonnements presque entre humains, tout simplement, c'est l'apartheid qu'on décide vis-à-vis de l'autre et c'est le pays qui est le plus en train d'accuser, en parenthèse, Israël de vivre un apartheid par rapport aux Arabes dans notre pays, ce qui n'est absolument pas vrai. Mais l'apartheid, ici, il existe, il existe dans le monde, il existe entre partis politiques, il existe, parce que tout ça est rempli de mauvaise foi, tout ça est rempli, on le sait, de corruption, d'hypocrisie, d'engueil, de jalousie, etc. Mais cet apartheid, il existe même dans l'Église. Il est là, ça se sent de partout. Et cet apartheid, cette espèce de dureté relationnelle absolument effroyable qui est basée que sur l'engueil, mes amis, elle fait de votre pays un glacis dans lequel plus rien ne peut rentrer. Et je prie en ce moment, je demande au Seigneur, mais Seigneur, s'il te plaît, fais mon trait par une faille la plus étroite qui soit, mais quelque chose de ta lumière afin que vraiment les grandes vérités et valeurs de la parole de Dieu puissent non seulement être lues, mais puissent vivre dans ce pays. Nous lisons 1 Samuel, chapitre du 7. Je vous préviens, le message va être long parce que c'est un sujet très lourd qui a besoin d'être vraiment épuisé. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Judas. Donc voilà, on a déjà ici, parce que c'est un thème que je vais développer dans quelques instants, on a ici l'offense. Mes amis, j'aimerais parler quelque peu dans 10 minutes, un quart d'heure, de la façon, parce que j'ai reçu en esprit que certaines personnes dans ce pays, peut-être des serviteurs de Dieu, sont bloquées, peut-être depuis des années, dans des situations inextricables parce que leur manière de réagir à l'offense n'est pas bonne. Elle est du type saule, elle est du type on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait. Alors que toute chose qui nous arrive est permise par Dieu. Vous croyez que lorsque je suis arrivé dans ce pays pendant trois semaines, j'étais malade, je n'ai pas pu sortir, je me suis trouvé dans un blocage total, n'est-ce pas, j'aurais pu dire mais on n'a pas le droit de me faire ça, Seigneur, ce n'est pas possible, je suis venu ici, vous voyez ce que je veux dire ? Non, j'ai commencé d'ailleurs par me dire mais peut-être que dans ma vie il y a des choses qui ne me plaisent pas, Dieu, j'ai commencé par cela, mes amis, parce que je pense que l'humilité précède la gloire et dans les situations d'opposition, de difficulté, ce qui l'importe d'abord c'est de se poser la question mais Seigneur, ai-je fait quelque chose qui te déplaît et qui permette ceci ? L'éternel vous dira peut-être oui et dans ce cas-là vous réparerez mais généralement si vous vous posez cette question c'est déjà le signe que vous n'avez rien fait qu'il est pas à l'éternel mais que l'éternel vous envoie l'épreuve et qu'il veut vous apprendre quelque chose dans la façon dont vous réagissez en face de l'épreuve. Alors, est-ce que vous allez être Saül ou est-ce que vous allez être David ? Toute la question est là. Donc, je reviens à la lecture, il y a là une offense qui est faite à Israël puisque, n'est-ce pas, les Philistins qui campent dans la vallée de Soko je l'ai visité en Israël c'est assez intéressant à voir et c'est dans le territoire de Jura c'est une offense et peut-être que dans votre œuvre vous qui êtes serviteur de Dieu l'ennemi l'ennemi est venu camper à l'intérieur de votre œuvre vous savez j'ai entendu parler d'églises qui ont été subitement visitées un jour par la police en Belgique c'est quelqu'un de la région Verviers qui m'a raconté cela parce que des gens malveillants avaient déposé des plaintes sous des prétextes complètement fallacieux et des choses fausses et ce qui a incité la police à débarquer un jour dans une assemblée n'est-ce pas en Belgique et imaginez-vous n'est-ce pas le choc que ça peut représenter et ce qui est intéressant c'est de voir la réaction n'est-ce pas du pasteur ou des anciens ou des chrétiens lorsqu'une telle chose est arrivée ça peut être n'est-ce pas la révolte ça peut être qui va qui va qui va dévoiler l'orgueil qui se trouve là ou bien ça peut être n'est-ce pas l'humilité et n'est-ce pas l'occasion d'une expérience pour vérifier où j'en suis moi profondément on continue ils campèrent entre Soko et Ezeka à Ephes d'Amin Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins les Philistins étaient vers la montagne d'un côté pardonnez-moi toujours cette branche qui va j'en suis convaincu disparaître dès que je vais prendre la voiture pour quitter ce pays voilà donc ce qui donnera une confirmation que ce blocage était absolument fort d'un enseignement que j'ai compris et voilà bien ok les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté la vallée les séparait donc nous avons ici vraiment un scénario qui peut ressembler à quelque chose que vous avez vécu vous vous trouvez d'un côté dans votre oeuvre et puis l'ennemi est en face de vous et il vient camper à l'intérieur de votre oeuvre peut-être pour vous malmener ou vous critiquer ou vous détruire que sais-je d'autre c'est aussi quelque chose qui survient entre chrétiens et entre oeuvres chrétiennes vous savez lorsque j'ai entendu récemment enfin non il y a 3-4 ans je priais j'étais conduit en esprit de prier pour le fils d'un salut de Dieu quelque part dans le monde je ne dirai pas le pays mais ce fils de salut de Dieu avait commencé une oeuvre qui est du bidon du bidon du bidon de chez bidon ça c'est voilà et bon j'en dirai pas plus et puis j'ai prié pour ce jeûne serviteur et le homme a révélé en réalité il est en rébellion contre son père qui est lui aussi serviteur de Dieu et j'en ai fait part mon père il m'a dit tu as raison mais sache qu'on a aidé mon fils à se séparer de moi mes amis ce sont des choses qui arrivent et nous-mêmes nous l'avons vécu et ce n'est pas si rare que cela malheureusement voilà donc attention donc à la façon dont nous allons réagir lorsque l'ennemi va venir n'est-ce pas nous lancer un défi voire visiter ce qu'il y a de plus intime notre oeuvre notre famille que sais-je d'autre pour essayer de comment allons-nous réagir moi je peux vous dire que j'ai connu je vous confesse des moments de vrai désespoir de désespoir devant certaines situations mais je bénis le Seigneur parce que je pense qu'avec le recul et bien Dieu a voulu régulièrement tester mon coeur d'enfant ou mon coeur d'homme devenu orgueilleux suis-je resté David ou suis-je devenu Saïd en réalité mon cheminement à moi pendant toutes ces années ça a été de rester David absolument et ne pas ne pas faillir en tombant dans la dimension Saïd où l'on se défend par soi-même et nous allons voir que David incarne vraiment et pour des raisons particulières aussi parce que David n'est pas issu du même moule que Saïd on va y venir dans quelques instants et il est important que vous sachiez aussi mes amis vous qui savez le Seigneur notamment de quel moule vous êtes issu parce qu'il y a des moules qui vous poursuivent comme des tas et dont vous avez besoin d'être parfois délivré j'y viendrai dans quelques instants accrochez-vous s'il vous plaît les Philistins étaient vers la montagne d'un côté Israël était vers la montagne de l'autre côté la vallée les séparait un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées il se nommait Goliath il était de Gath et il avait une taille de six coudées et un empant sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écaille de poids de 5000 cycles d'airain ça fait du poids bien et un javelot d'airain entre les épaules les épaules les épaules c'est c'est la carrure c'est le javelot entre les épaules imaginez la scène c'est l'image même de l'arrogance de la de la de quelque chose qui peut venir vers nous l'un ou l'autre moment de notre vie chrétienne ou de serviteur nous pourrons être visités par l'arrogance même à travers des instruments de l'église l'arrogance de satan oui mes amis absolument l'arrogance du diable et nous devons absolument réfléchir à cela nous qui savons le Seigneur nous qui nous disons aux chrétiens qui servons-nous quelquefois lorsque nous nous dirigeons vers les autres avec cette arrogance pour les détruire quand nous dirigeons vers les autres pour les juger sur des bases absolument invérifiées de calomnies de mensonges j'ai vécu cela qui sommes-nous mes amis il y a des chrétiens qui sont des goliathes littéralement des goliathes et il y en a pas mal dans l'église c'est juste un appel ici à tous ceux qui cherchent parce que vous savez j'aurais j'allais dire j'aurais aimé mais je pense pas j'aurais aimé enlever la cuirasse de ce goliath et voir de ce qu'il y avait à l'intérieur ça devait se sentir très mauvais ça devait pas être joli joli du tout on continue le bois de sa langue c'était comme un an souple de tisserand âgé de tyran vous voyez l'erreur n'est pas si mauvaise que ça pardon et la lance pesait 600 cycles 600 c'est ça 600 cycles de fer pardonnez-moi merci Père au nom de Yeshua de bénir cette boisson Amen 600 cycles de fer celui qui portait son bouclier marchait devant lui alors là c'est intéressant aussi parce que vous savez c'est un fait que les je vais pas revenir dessus trop longtemps c'est des détails mais vous savez les tyrans et nous en avons dans l'église ont aussi des portes boucliers j'ai connu cela j'ai connu un homme qui était un tyran et voilà et qui avait su établir officiellement dans sa structure une personne qui en réalité voilà était très contente de porter le bouclier du tyran et voilà ça existe ça existe bon je n'en dirai pas plus vous savez ce n'est pas le but de mon message et je ne souhaite pas arriver des comptes ici autrement j'en donnerai des noms et je n'en donne pas le Philistin s'arrêta et s'adressant c'est juste parce que cette chose existe tout simplement le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël et je sais d'ailleurs qu'en Belgique l'Esprit de Dieu me le montre maintenant vous avez aussi quelques portes boucliers n'est-ce pas qui sont en fait des gens manipulés très habilement par des véritables Goliath des Philistins Amen le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangés en bataille le cria pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül il y a quelque chose de vrai dans cette histoire n'êtes-vous pas des esclaves de Saül la preuve que c'est pas tout à fait faux c'est que il n'y en a pas un seul qui va amener la solution donc ils sont quelque part et c'est vrai des esclaves de Saül alors mes amis je ne vais pas développer à tout prix chaque verset ici mais il y a de quoi réfléchir il y a aussi nombre de chrétiens qui sont des esclaves de Saül de la dimension Saül chez d'autres vous savez j'ai connu jadis un ministère qui était un ministère ou un dans l'esprit mais qui avait une dimension Saül aussi c'est-à-dire qui désirait construire avec sa propre justice à main d'homme quelque chose qui en fait glorifierait son égo tout simplement il y avait un mélange et cet homme n'est-ce pas utilisé son aspect Saül pour contrôler un très beau ministère dans un autre pays un très très beau ministère et j'ai été conduit à une certaine époque c'est extrêmement délicat c'est extrêmement difficile mais je l'ai fait en toute innocence parce que c'était évident j'ai été conduit à mettre en garde cet homme n'est-ce pas mis sous un joug charnel évident c'était évident n'est-ce pas et qui avait un appel extrêmement magnifique pour Saül c'était un vrai David c'était un apôtre et je lui ai dit écoute prends quand même garde par rapport à là où on te conduit là où on te fait faire des choses que tu ne devrais pas accepter parce que et cet homme n'a pas voulu prendre en considération mon avertissement et Dieu est intervenu et mes amis ce qui s'en est suivi a été terrible je n'en dirai pas plus mais ne soyons pas des esclaves de Saül vous savez j'ai entendu quelques fois j'ai entendu un jour un pasteur dans dans une rencontre n'est-ce pas me dire ah mais n'est-ce pas ces choses ne se font pas dans la maison et dans la maison de mon leader c'est-à-dire les choses ne se font pas c'est-à-dire que on a pour notre leader une fidélité sans faille mes amis si un leader défaille il ne faut pas lui donner une fidélité sans faille il faut avoir le courage de lui parler d'autant plus qu'un jour ou l'autre ce fameux leader et bien certains ont trouvé quand c'était trop tard quand les catastrophes étaient arrivées il y avait le courage quand même d'aller dire au leader écoute maintenant on va te vider notre sac et te dire ce qu'on avait à te dire c'est plus tôt qu'il aurait fallu le faire donc ne pas devenir l'esclave de l'aspect Saül d'un homme de Dieu est extrêmement important choisissez continue le Goliath un homme qui descend contre moi s'il peut me battre et qu'il me tue nous vous serons assujettis mais si je l'emporte sur lui et que je le tue vous nous serez assujettis et vous nous servirez vous voyez ici on a toute l'arrogance de quelqu'un qui se base sur ses forces toutes humaines et n'est pas pour dire de toute façon moi je n'ai aucun risque donc de vous dire que je vous serai assujettis ne me fait prendre strictement aucun risque seulement il oubliait que Dieu règne et que Dieu a ses méthodes le Phénistin dit encore je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble quel lâche mais quel lâche et vous savez cette lâcheté elle est le propre aussi de quelque part tout ce qui est de l'esprit de Saül c'est tellement simple de donner un peu de soi lorsque ça ne coûte rien j'ai connu cela aussi de la part de certains leaders et qui détalent dès que leur intérêt se trouve être leur intérêt n'est ce pas donc bien je n'en irai pas plus le Phénistin était encore voilà Saül et toute Israël entend dire ces paroles du Phénistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte alors vous rendez compte c'est quand même assez impressionnant alors Saül et toute Israël furent effrayés ça veut dire qu'ils sont vraiment au niveau de ce qu'ils voient au niveau c'est à dire que non seulement je ne vais pas ici donner un message sur le fait qu'ils n'ont pas la foi évidemment qu'ils n'ont pas la foi mais surtout ils vivent dans l'idée on va combattre les Phénistins avec les mêmes armes que celles que les Phénistins nous accordent il y a là quelque chose qui disjante quelque chose qui ne va pas parce qu'Israël est censé se battre avec d'autres armes nous connaissons tous n'est-ce pas quand les épisodes où quand l'arche était présente Dieu donnait la victoire à Israël lorsqu'Israël obéissait à Dieu Dieu donnait la victoire à Israël nous connaissons tous Géléon et ses cruches avec ses 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 torches nous connaissons tous nous connaissons dans ce 20ème et 21ème siècle tous les miracles que Dieu a accordé à Israël lors des guerres avec nos voisins qui nous ont attaqué Israël même aujourd'hui sait que si Israël n'est-ce pas marche dans le plan que l'Éternel a voulu et bien Israël peut compter sur lui ici on n'est plus du tout dans ce cas de figure on est ailleurs mes amis et là je transpose pour l'Église quel est l'univers dans lequel se battent les serviteurs les chrétiens les églises enfin tout ce qu'on voulait ici en Belgique quel est l'univers dans lequel ils se battent je pense que j'en ai dit déjà assez or David était fils de cet effratien de Bethlehem de Judas nommé Isaïe qui avait 8 fils et qui du temple de Saül était vieux avancé en âge vous voyez les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre noté en passant que ces 3 là et les autres sont tous ceux que le prophète Samuel va écarter sous l'anxion de Dieu alors que Samuel lui-même va se faire prendre au jeu des apparences et vouloir établir l'aîné puis le suivant etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la vie vous connaissez tous l'histoire n'est-ce pas donc ça signifie que n'est-ce pas avoir avoir accès à la réalité de Dieu dans notre vécu à tous égards demande vraiment une vigilance répartie demande une vigilance en fait qui n'est pas une vigilance une vigilance par rapport à tout ce qui nous fait vieillir à tout ce qui nous rend adultes lourds et orgueilleux n'est-ce pas très souvent alors que l'écriture n'est-ce pas et j'ai parlé de cela constamment depuis des semaines et des mois si vous ne devenez pas comme des enfants vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu le royaume de Dieu est accessible aux enfants les chéroubines les anges à tête d'enfants qui portent l'éternel dans les cieux nous lisons ça dans l'écriture qui veillent sur le chéroubine qui veillent sur le jardin d'Eden les deux je pense qui veillent à la sortie du jardin d'Eden les chéroubines qui veillent sur la ronde à Kadosh dans le saint des saints du temple ce sont des anges à tête d'enfants mes amis est-ce que l'image n'est pas suffisamment claire et je pense que nous sommes tellement sérieux alors je n'ai pas dit qu'il fallait faire l'enfant j'ai dit nous sommes tellement investis de ce que nous croyons être un sérieux qu'il nous faut avoir qui n'est en fait que de l'orgueil mal déguisé et quelquefois qui apparaît au grand jour voilà donc les trois fils aînés d'Isaï avaient suivi Saül à la guerre le premier né de ses trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab le second à Binadab et le troisième chamin David était le plus jeune et lorsque les trois aînés ont suivi Saül David s'en allait de chez Saül et revint à Bethlehem pour faire paître l'épreuve de son père c'est intéressant ça lui il va quitter le terrain il dit non moi je retourne chez mon père parce que ça fait pourquoi est-ce que David quitte et bien il retourne pour faire paître les brebis de son père c'est très intéressant ça voilà on pourrait écouter le message ici est clair je vous laisse l'interpréter vous même le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant pendant 40 jours Isaïe dit à David son fils prend pour tes frères cet effet de grains rôti et ses dix pains et cours au camp vers tes frères humm des grains rôti porte aussi ces dix fromages au chef de leur millier tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sues ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébans faisant la guerre aux Philistins David se leva de bon matin il laissa les brebis un gardien prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné lorsqu'il arriva au camp l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre donc ils étaient là l'armée d'Israël était là ils étaient en marche mais ils ne se battaient pas et ils criaient beaucoup alors résultat zéro beaucoup de cris beaucoup de disputes peut-être dans l'église aujourd'hui beaucoup de conflits beaucoup de vous savez je vais quand même vous donner le témoignage maintenant j'ai visité il y a 26 ans plus de 26 ans 27 ans n'est-ce pas j'avais reçu un couple qui savait le Seigneur venu d'Angleterre à l'époque où j'étais pasteur dans la région de Malmédie en Belgique n'est-ce pas dans l'étoile de Malmédie une petite assemblée de même pas 20 membres et avec laquelle on a vécu des choses davidiques absolument extraordinaires je vous renvoie mes témoignages n'est-ce pas et où nous avons aussi vécu les laitards de l'église de type Saül autour de nous alors là pas comme peu croyez-moi mais je me souviens qu'à l'époque j'ai j'ai donc eu à coeur on m'a demandé est-ce que tu peux conduire ce couple intéressant ils avaient des choses à donner encore n'est-ce pas dans l'une ou l'autre église alors j'ai contacté quelques églises et nous avons pu à l'époque en tout cas aller dans une église tiens de la région de Charles-le-Roy pas celle de monceau-sour-sendre mais une autre dont j'ai oublié la situation locale bref qu'importe et alors nous sommes arrivés dans cette église et à l'époque j'étais un je suis toujours d'ailleurs je dirais quelqu'un d'extrêmement comment proche de Dieu par le Saint-Esprit j'avais une espèce de constante perception des choses dans l'esprit et je crois que ça c'est typique je n'ai pas honte de le dire c'est pas de l'orgueil que de parler comme je le dis là maintenant c'est typique de quelqu'un qui a un coeur d'enfant l'esprit de Dieu nous conduit sans cesse et non pas les raisonnements d'hommes qui luttent les uns contre les autres et je suis entré dans cette église de la région de Charles-le-Roy et j'ai été saisi en esprit parce que j'ai regardé tous les sièges c'était une assemblée de 50-60 personnes peut-être je ne sais plus 80 peut-être moins je ne sais plus et je ne sais plus ou des chaises ou je ne sais plus mais j'ai vu chaque siège transformé en un siège en un fauteuil en béton armé mes amis dont les accoudoirs n'étaient pas à hauteur d'or mais montés jusqu'au-dessus des têtes de chacun et j'ai compris le message du Seigneur en esprit chaque croyant dans cette assemblée a un problème avec chaque croyant enfin c'était c'était effroyable il n'y avait pas une once tout ça était vieux tout ça était dur tout ça était figé dans des querelles qui n'en finissaient plus depuis je ne sais quand et nous étions dans un temple infernal nous n'étions plus dans ce que l'on devrait appeler l'église voilà je ne sais pas où j'étais quand j'ai dit ça donc oui ok donc je reviens sur ma lecture lorsqu'il arriva au camp l'armée était en marche oui pour se ranger en bataille et pousser les cris de guerre voilà pousser les cris de guerre mais voilà il ne va rien se passer tout simplement c'est un peu l'état dans lequel se trouve l'église en bien des endroits il y a beaucoup de turbulences il y a beaucoup mais mes amis pour quels fruits rien rien du tout chum d'abar le désert le désert et des centaines et des mieds d'âmes qui descendent en enfer chaque jour ça devrait nous pousser quand même à réfléchir ne serait-il pas tant que nous retrouvions humblement un coeur d'enfant à tous les cas Israël et les Philistins se formaient en bataille armée contre armée David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée aussitôt arrivé il demandait à ses frères comment il se portait tandis qu'il vous voyez j'aime bien ça comment il se portait il vient là et il n'est pas tout de suite en train de dire bon voilà ça va être la bagarre je m'y mets avec vous les gars non il demande à ses frères comment il se porte écoutez c'est un petit passage mais c'est extraordinaire comment vas-tu à deux reprises peut-être trois à deux ou trois reprises dans ma vie de chrétien de juif messianique si vous préférez de serviteur j'ai été conduit par le Seigneur à contacter des gens pour les remercier des serviteurs qui avaient eu quelque chose de généré de bon à mon égard et de les contacter parfois dix ans quinze ans après pour leur dire simplement merci et vous comment allez-vous vous savez c'est merveilleux de faire cela c'est extraordinaire c'est très reposant c'est très agréable c'est tellement agréable de faire plaisir aux autres c'est tellement agréable de quitter sa forteresse et de peut-être penser à l'autre c'est tellement intéressant c'est tellement rafraîchissant de le faire vous avez à faire cela de temps en temps Amen tandis qu'ils parlaient avec eux voici le fils de Saint de Gat nommé parce que vous savez c'est très rare aussi qu'on vous demande comment vas-tu mon frère comment vas-tu ou alors c'est comment vas-tu mais on n'en parle pas parce que je n'ai pas le temps vous voyez ce que je veux dire mais vraiment tandis qu'ils parlaient avec eux voici le filistin de Gat nommé Goliath avant ça entre les deux armées ordonnant des filistins il teint les mêmes discours que précédemment et David les entendit bien alors ce qui va être intéressant c'est la réaction de David ici qui est absolument à l'opposé de la réaction des saules et des filistins à la vue de cet homme tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte alors oui tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte ça nous parle ici de l'impuissance finalement n'est-ce pas que vivent même nombre de chrétiens mes amis attention je m'adresse ici aux serviteurs de Dieu beaucoup de serviteurs de Dieu vivent comme des saules n'est-ce pas et leurs brebis s'enfuient n'est-ce pas de peur lorsqu'ils les voient quelquefois agir et réagir mes amis nous allons prendre garde à ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux devant le Seigneur chacun disait avez-vous vu s'avancer cet homme c'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé si quelqu'un tue le roi si quelqu'un le tue n'est-ce pas et bien le roi dirait les Israélites donc Saül le comblera de richesse il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël alors voyez nous avons là la mentalité d'extrêmement terre à terre d'Israël ça veut dire moi je ne m'y risque pas mais si quelqu'un veut s'y risquer il aura des médailles il aura des récompenses il aura quelque chose donc tout au fond tout au fond l'intérêt d'Israël à ce moment là de la plupart des Israélites et c'est l'état d'esprit de Saül quelque part aussi c'est les récompenses c'est les richesses ce sont ces choses David va avoir une toute autre réaction en disant David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël qui est donc ce Philistin c'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant vous voyez la différence de point de vue et c'est un coeur d'enfant qui parle voilà c'est un coeur d'enfant qui parle comme ça parce que dans ce coeur il n'y a aucune ambition d'aucune sorte et nous y sommes mes amis nous y sommes peut-être là au coeur du problème ici en Belgique dans la plupart des églises j'ose le dire ouvertement parce que je l'ai vérifié jadis déjà je pense que je suis toujours là aujourd'hui il y a peu d'innocence dans les motivations pour construire ce que l'on construit on ne le construit pas pour la gloire de Dieu on le construit par convoitise toute personnelle toute humaine je n'irai pas plus loin dans la lecture la suite vous la connaissez David va descendre dans la vallée prendre quelques pierres utiliser sa fronde et n'est-ce pas frapper au front à la tête ce qui est dommage remarquable n'est-ce pas ce Philistin lui trancher la tête ensuite et voilà donc nous avons le départ là du message que j'avais à coeur de vous partager que je vais commencer seulement à vous partager ici et j'aimerais que vous soyez attentifs s'il vous plaît parce que je crois que le Seigneur veut relâcher ce message pour votre pays la Belgique bon Goliath nous l'avons vu n'est-ce pas il apparaît bien lourd bien 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 offensant bien alors il y a quelque chose d'éminemment humain d'éminemment guerrier et je me souviens là c'est un flash qui revient à mon esprit n'est-ce pas je me rappelle il y a 26 26-27 ans lorsque j'étais en Belgique n'est-ce pas un certain athlète américain qui avait un physique absolument spectaculaire il avait des muscles inouïs avait gagné je ne sais quelle course dans quel concours olympique et le médecin de famille qui était le médecin que nous connaissions et qui était un chrétien alors ça ça m'avait ça m'avait dérangé j'avais ressenti un malaise lorsqu'il s'était exprimé il dit quand même regarde ce qu'on arrive à faire avec un corps etc etc c'est absolument super il était en admiration quasi idolâtre devant n'est-ce pas ce corps massif qui aurait été digne d'un Goliath probablement et puis quelques temps après on a compris n'est-ce pas la cause d'un physique comme celui-là tout simplement cet homme prenait je pense des anabolisants c'est ça et c'était fabriqué de musculature étrangère ceci résume pour moi quelque chose qui existe dans ce pays et qui vous vient du catholicisme qui n'a jamais été éradiqué et n'est-ce pas qui vous donne et de l'histoire de ce pays aussi il y a une idolâtrie de l'homme il y a une idolâtrie non pas mais de la matière aussi qui fait que eh bien nous sommes dans ce pays candidats à être tous des n'est-ce pas des Saül et pas du tout des David la réaction de Saül n'est-ce pas le fruit c'est le blocage rien ne va arriver pourquoi ? parce que Saül ne vit pas ou ne vit plus les choses comme un roi d'Israël mais comme un roi qui est en train de perdre son souffle spirituel et de descendre dans les moyens de la chair dans les moyens de l'homme dans le fait de vouloir construire lui-même sa propre royauté c'est exactement la destinée de Saül et ce n'est pas un hasard je vais venir dans quelques instants pourquoi ? parce que Saül est issu d'une chute d'Israël rappelez-vous n'est-ce pas Israël lorsque les fils de Samuel vont se révéler être n'est-ce pas des gens corrompus Israël va vouloir réclamer à Samuel qu'il cherche un roi et Samuel va se tourner vers Dieu et Dieu va lui dire ce n'est pas toi qui le jette c'est moi qui le jette et sous prétexte de la déficience de tes fils ils hypocritement ils veulent introduire au fond quelque chose d'extrêmement grave c'est-à-dire leur propre royauté en lui et place de la royauté de Dieu Saül apparaît là mes amis et le premier roi qui va être roi pour Israël est marqué par cet arrière-plan et il va finir par devenir un roi humain qui n'a plus rien à voir avec un roi dans l'esprit de Dieu et n'est-ce pas on comprend à partir de là on connaît d'ailleurs tous l'extraordinaire combat rivalité non pas rivalité combat qui va qui va qui va survenir avec un seul qui va chercher sans arrêt à détruire à tuer même le roi David n'est-ce pas les deux principes spirituels qui se dégagent de cela un service n'est-ce pas construit à main humaine va automatiquement si jamais il croise la route d'un service construit n'est-ce pas dans l'anction qui est celle de David va vouloir le détruire à tous les coups et c'est une chose que j'ai rencontrée que j'ai croisée que vous avez peut-être rencontrée que vous avez croisée mais qui existe et à mon avis l'esprit de Saül est bien plus prédominant dans ce pays ici que l'esprit de David alors prions pour que l'esprit de David vienne insurgir Amen ils sont donc au même niveau quelque part que n'est-ce pas Goliath et les Philistines qui sont simplement les gens du monde donc l'église emploie quelque part des méthodes et des moyens relationnels qui sont ceux du monde Amen c'est absolument voilà donc le piège qui se trouve là c'est rester au niveau n'est-ce pas des moyens du monde pour construire et voilà comme Israël voilà c'est-à-dire humain c'est-à-dire que l'oeuvre à laquelle je travaille est peut-être de mes mains et non à 100% et Dieu va un jour venir s'opposer à moi ou peut-être que cela a démarré de Dieu dans une atmosphère de type David et que c'est devenu peu à peu parce que autre chose parce que s'il est mêlé de l'humain trop d'humains tu vois du type Saul le désir de pouvoir le désir d'orgueil etc vous savez nous ne devons pas être insensibles aux avertissements de Dieu je vous fais une confidence lorsque j'étais tout jeune s'inviteur de Dieu en Belgique il y a plus de 26 ans maintenant et bien bon j'ai démarré et nous avions une toute petite église de quoi peut-être même pas 20 membres sur la hauteur de Malmédie et bon nous avons vécu des aventures du type David extraordinaire vous n'avez qu'à aller dans mes livres et vous verrez ce que nous avons vécu avec ce tremblement de terre à Liège et les évangélisations que nous avons connues à l'époque vous n'avez qu'à aller lire l'aventure n'est-ce pas du portage de quatre bibles quelque part dans un pays musulman à l'époque tout cela dans une atmosphère absolument David entièrement conduite par le Seigneur et la puissance qui s'en dégageait mais voilà je me souviens que bon voilà nous avons établi et à mon avis c'était une erreur ce qu'on appelle une ASBL pour construire l'église et puis peut-être c'est pas une erreur puisqu'il fallait respecter un cadre légal et puis l'idée m'est venue mais je vais donner un nom à cette église savez-vous que Dieu a lutté avec moi pendant des semaines parce que il y avait là l'amorce de quelque chose qui venait de ma vanité humaine même si il est normal de donner un nom à une oeuvre en apparence et bien en ce qui me concerne l'Esprit de Dieu m'a dit non parce qu'il y a là quelque chose de ta vanité humaine évidemment ce nom nous l'avons gardé bien plus tard quand il n'était plus question de vanité humaine pour cela et s'élève-toi mes amis mais je vous donne ce témoignage pour vous montrer ce qui est important c'est pas qu'il y ait un nom qui n'ait pas de nom ce qui est important c'est pourquoi tu veux donner un nom alors ça peut ça peut commencer par là nous pouvons corrompre l'œuvre du Seigneur par un détail qui n'est pas un détail comme celui-là alors attention si et je sais que je m'adresse ici à l'un ou l'autre serviteur de Dieu en parlant comme ça vous avez démarré comme des Davids tu as démarré comme un David mais tu y as ajouté un orgueil personnel et c'est pour ça que Dieu peut-être a envoyé dans ta vie un Goliath quelque chose qui t'a attaqué et et malheureusement mon frère tu es peut-être en train peut-être depuis des années peut-être des mois je ne sais pas de résister à Dieu en te battant avec les armes de saut non Seigneur c'est pas possible ce qui m'arrive etc au lieu de te poser la question mais très intelligemment cette fois mais Seigneur aurais-je amené quelque chose de charnel dans le travail que tu m'as confié il y a quelques années peut-être ou que sais-je et ne serait-il pas tant que tu me le montres afin que je m'humilie Seigneur et que l'esprit David vienne à être ressuscité et que tu te balaies en un instant n'est-ce pas avec quelques pierres du torrent n'est-ce pas le Goliath qui se tient qui est devant moi depuis autant donné alors si Dieu envoie une contrariété une épreuve quelle va être ma réaction c'est tellement important mes amis je me braque et je finis peut-être même par en vouloir à Dieu vous savez et lui dire mais mais fort de mon entre guillemets bon droit bon bon droit Seigneur l'oeuvre que tu m'as confiée en fait je ne le dis pas comme ça mais au fond c'est devenu mon oeuvre donc tu ne peux pas la détruire quelque part mes amis on peut en arriver là très aisément et nous devons faire attention à cela c'est extrêmement important il faut rester très sensible et très proche du coeur de Dieu qui implique que nous avons un coeur d'enfant comme David on nous peut dire au Seigneur voici Seigneur ce que j'ai fait et tellement bien fait pourquoi ne le défends-tu pas donc Dieu tu es prié de défends ne croyez pas que cette pensée ce type de raisonnement est si peu fréquent que cela je me souviens d'avoir connu en Afrique un prophète n'est-ce pas qui était arrivé à une espèce de qui était un homme guidé par le Seigneur mais qui avait aussi une très forte personnalité et cette forte personnalité avait pris le dessus quelque part sur le coeur d'enfant que Dieu voulait qu'il gardera et c'est arrivé à tel point qu'un jour je me suis rendu compte de la chose parce que je l'ai entendu prier Saint-Esprit je t'ordonne de venir maintenant et de faire ceci et de faire cela l'homme ne s'est même pas rendu compte de l'énormité de sa prière est-ce qu'on peut commander quelque chose au Saint-Esprit écoutez c'est absolument invraisemblable et cela et malheureusement cela existe mais mes amis là nous sommes en plein comble au fond d'une forme d'idolâtrie de nous-mêmes d'une forme de manifestation de l'orgueil et si si loin de je dirais de la facilité immédiate n'est-ce pas avec laquelle un David va gérer le problème lui qui est de marcher dans le service n'est-ce pas dans la victoire sur Satan notre défi c'est quand même de marcher constamment dans une démonstration de la victoire acquise par Christ Yeshua Mashiach à la croix de Golgotha sur Satan alors mes amis soyons honnêtes ce pays belge est bloqué ce pays belge chrétien est bloqué et c'est Satan qui a la victoire c'est Goliath qui vous défie et que vous n'avez pas vaincu à bien des endroits revenez à votre coeur dans le fond suppliez Dieu de vous le rendre humiliez-vous devant Dieu mes amis et je vous en supplie faites-le repentez-vous peut-être de toutes vos réactions extrêmement orgueilleuses extrêmement charnelles extrêmement violentes quelquefois repentez-vous de toutes vos de vos magouilles n'est-ce pas entre vous et il y en a croyez-moi j'en ai vu et j'en ai connu contre moi qui essayait jeune David très maladroit très débutant de vivre honnêtement dans une obéissance à Dieu il y a 26 ans dans ce pays mes amis repentons-nous de toutes ces choses il est grand temps parce que vous savez nous sommes à la porte et qu'allons-nous présenter nous belges qu'allons-nous présenter à notre Seigneur Amen ok donc mais si tu traverses une épreuve de blocage je le répète peut-être peut-être que Dieu te renvoie à la veut te renvoyer à la je l'ai dit n'est-ce pas au coeur de David que tu as perdu en réalité d'ailleurs je perçois je le dis en prière je perçois là en vous pressant qu'il y a vraiment une tristesse profonde et qu'à l'instant même où tu m'écoutes mon frère ou ma soeur toi qui te trouves là tu ressens cette profonde tristesse parce que tu réalises à l'instant que tu as perdu ton coeur de David depuis belle durée et que tu es devenu un homme saûl mais béni soit Dieu si tu ressens cette tristesse le moment est venu de te repentir le moment est venu de dire au Seigneur ok peut-être que je me suis égaré sans doute que je me suis égaré je veux revenir en arrière Amen voilà alors il y a aussi un fruit indirect mais réel de la révolte n'est-ce pas d'Israël c'est d'où suis-je venu de quel milieu mes amis nous devons faire attention à ça et j'ai eu à coeur de le partager parce que je pense que c'est extrêmement important et donc excusez-moi je regarde mes notes voilà parce que le milieu qui nous façonne peut nous façonner bien et nous façonner mal alors mes amis je ne vais pas ici donner trop de détails je n'ai pas envie que l'on mette le doigt sous des noms des personnes mais j'ai connu une assemblée jadis où j'ai reçu pas mal de choses et voilà le serviteur dans cette assemblée me l'a dit un jour il voulait m'envoyer dans une école publique de sa dénomination sa dénomination ayant connu l'effusion de l'esprit à une époque où les serviteurs primitifs étaient des Davids et étaient devenus une espèce de construction comme il y en a temps où l'esprit Saül domine et où l'on trafique tout à main d'homme je me rappelle avoir été invité un jour c'était absolument à mourir de rire ou c'était à mourir de pleurer à un repas puisque le passeur m'a invité à un repas avec un autre passeur de sa dénomination Jean-Luc voulait-il me faire voir à cet homme pour voir ce qu'il penserait du fait de m'envoyer à l'école biblique et j'ai vécu là le repas le plus absurde de ma vie puisque je suis monté et nous étions n'est-ce pas assis sous des sèches absolument rigides et dans une atmosphère mais alors là aseptisée rigide à mort et puis des visages graves devant moi mais d'une gravité toute humaine pas d'une gravité n'est-ce pas donnée par l'esprit et puis moi je croyais tout simplement qu'on voulait voilà avoir un petit moment ensemble discuter donc nous avons rendu grâce enfin ils ont rendu grâce et puis voilà la soupe a été servie et peut-être le reste aussi et spontanément gentiment poliment mais humblement j'ai commencé à vouloir parler avec l'autre frère vous êtes frère vous êtes pasteur et je me suis heurté un mur mes amis un mur mais qu'est-ce que c'est ce jeune qui parle vous n'avez pas pas de parler j'avais le droit de me taire afin qu'on m'examinât dans le silence le plus total des pieds dans la tête pour voir non mais écoutez on était dans quelque chose de terrifiant et j'ai reçu beaucoup dans le CA a pu travailler a pu travailler au travers de ce pasteur n'est-ce pas d'une façon remarquable et je ne cracherai jamais dans la soupe j'ai reçu beaucoup de correctifs de Dieu beaucoup d'enseignements beaucoup de choses qui m'ont profondément marqué et sauf que le CA n'a pas permis que j'aille dans l'école biblique de cette dénomination parce que j'y serais devenu quelqu'un n'est-ce pas de type Saül tout simplement mais ou bien je ne m'y serais pas du tout intégré ce qui est beaucoup plus probable et le Seigneur a utilisé des circonstances puisque j'ai reçu du travail très loin de là et j'ai dû donc quitter l'assemblée et pour aller pour joindre une autre assemblée qui se trouvait plus proche de mon lieu de travail à quand même une centaine de kilomètres de là donc quand j'ai quitté cette église où j'avais beaucoup reçu néanmoins je vais vous choquer mais mais qu'importe vous savez j'ai pleuré j'ai pleuré de d'émotion parce que j'avais beaucoup reçu là-bas et je reste toujours reconnaissant de tout ce que j'ai reçu là-bas mais en même temps j'ai entendu le Saint-Esprit me dire sectaire secte je veux dire la vérité il m'a dit secte alors mes amis attention c'est pas une secte au sens des sectes n'est-ce pas comme la théosophie qu'est-ce que je sais moi les adorateurs de l'oignon mais quand même l'Esprit m'a dit secte il y a un côté ça voulait dire il y a un côté saut dans tout ça et je ne veux pas que tu restes c'est aussi simple que cela mes amis donc soyons je bénis le Seigneur parce que si j'avais réagi avec orgueil et avec avec une humanité comment dire humanisante lourde de type saut j'aurais dit oh non non ça ne vient pas de Dieu cette affaire non 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 je reste attaché et je serais attaché à l'homme et à ce qu'il y avait de l'homme dans ce milieu où j'avais vécu et mes amis j'ai douloureusement mais j'ai oui douloureusement mais j'ai accepté ce que l'Esprit de Dieu me disait alors nous devons avoir ce courage d'être pour être du David de remercier le Seigneur pour ce qu'il nous est donné même dans les milieux de saut mais d'accepter de reconnaître lorsque l'Esprit de Dieu n'est-ce pas veut préserver veut vérifier que nous sommes toujours bien des gens selon le cœur de Dieu de David et bien que cela reste intact en nous voilà nous allons continuer et terminer parce que le sujet est important alors allons un peu en profondeur pour voir qui était Saül et donc l'état d'esprit Saül d'où était-il issu alors nous lisons en Samuel 8 chapitre 8 oui c'est bien cela et au verset 1 à 7 nous allons lire cette histoire que j'ai déjà évoquée dans le message mais que je vais vous relire c'est pas très long vous avez de la patience vous n'êtes pas cette génération de chrétiens qui veulent des messages il paraît que c'est la mode maintenant de maximum 10 minutes alors avec moi évidemment vous n'avez pas beaucoup de chance chapitre 8 lorsque Samuel devint vieux il établit ses fils juges sur Israël son fils premier-né se nommait Joël et le second Abiyah il était juge à Berchera les fils de Shmuel ne marchèrent point sur ses traces ils se livraient à la cupidité recevaient des présents et violaient la justice tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Shmuel à Rama et lui dirent voici tu es vieux et tes fils se marchent point et sur tes traces maintenant établissons-nous un roi c'est quand même curieux qu'ils ne disent pas établissons-nous un autre juge mais ils disent établissons-nous un roi voilà un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations Samuel dit avec déplaisir qu'il disait vie pardon avec déplaisir qu'il disait donne-nous un roi pour nous juger et Samuel pria à l'éternel l'éternel dit à Shmuel écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira alors ça c'est quand même terrible parce que si nous choisissons de fonctionner dans un régime saule qui exclut Dieu quelque part Dieu nous dira allez-y les gars faites-le mais vous voudrez vous débrouiller avec les résultats c'est ce que l'éternel a fait avec Israël il dit bon vous voulez ça ok je vous le donne mais vous débrouillerai avec les résultats et l'éternel dit ajoute voilà car ce n'est pas toi qui le rejette c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sous eux ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Egypte jusqu'à ce jour ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux voilà la clé donc derrière l'esprit Saül derrière l'idolâtrie de soi derrière ce que l'on construit à main d'homme il y a l'adoration d'autres dieux inévitablement alors quels sont ces dieux vous savez je me souviendrai d'un passeur d'origine étrangère qui ne supportait pas qu'on dise son prénom avec un accent belge ou français et qui m'a dit un jour j'ai l'air très attristé et très offusqué il n'y a donc personne qui arrive à prononcer mon prénom comme il faut le prononcer et j'ai perçu chez cet homme mais un orgueil de sa nation absolument épouvantable c'était une idole d'être ceci dans un pays qui n'est pas le mien et bien je tiens à ce que ça se sache et qu'on s'en souvienne c'est une idole mes amis c'est une idole qui existe par l'orgueil de l'homme il y a des idoles subtiles vous savez telle personne en Belgique est née dans le allez on va dire je ne sais pas le Limbourg c'est flamand c'est wallon je ne sais plus allez on va dire autre chose dans la région d'Anu par exemple allez Anu c'est assez bien wallon et puis va n'est-ce pas devenir pasteur allez à Malmédi ou à Charleroi ou à Bruxelles mais va trimballer cette espèce de voilà chez nous c'était mieux chez nous on fait comme ça vous allez dire c'est trois fois rien c'est beaucoup mes amis et cet esprit règne beaucoup dans votre pays énormément dans votre pays voilà donc attention aux idolatries subtiles de notre coeur donc l'éternel le dit écoute donc leur voix mais donne leur des avertissements et fait leur connaître le droit du règnera qui du roi qui règnera sur eux Samuel rapporte là toutes les paroles de l'éternel au peuple qui demandait un roi voilà donc le roi vous avez un roi d'accord mais vous allez devoir n'est-ce pas en subir toutes les conséquences il les énonce quelques temps après mes amis dans cette histoire qui représente l'arrière plan de Saïd parce que Saïd va être issu de là quelque part spirituellement j'espère que vous me suivez n'est-ce pas je sais que Saïd a été élu comme roi mais a été élu roi dans un contexte qui est quand même d'une rude hypocrisie n'est-ce pas où se jouent bien des choses mais certainement pas les intérêts du royaume de Dieu les fils de Samuel ok ils étaient corrompus c'est un fait mais ça devient un prétexte alors c'est quand même hypocrite au lieu de dire tes fils sont corrompus unissons-nous pour aller parler à tes fils essayer de les redresser non non ça ne les préoccupe pas du tout ou bien appliquons la loi de Dieu par rapport à tes fils non non tout ça c'est bien utile c'est un bon prétexte pour les anciens d'Israël non de supplier pour que Dieu donne un nouveau juge digne de ce nom qui pourrait prendre le relais de Samuel qui lui a été quand même positivement remarquable la plupart du temps il me semble mais il profite de cette occasion pour tenter de se défaire de Dieu lui-même et donc son appel est tenté de construire quelque chose d'humain avec un costume divin avec un roi comme les autres nations mes amis nous sommes là au coeur du problème je reviens sur ce que je dis au début peut-être as-tu commencé comme un David mais as-tu peu à peu subtilement laissé le diable te vaincre dans des domaines parfois subtils d'une façon subtile des profondeurs de ton coeur pour faire de toi celui qui règne aussi un petit peu beaucoup tendrement à la folie et puis finalement pas du tout figure-toi sur l'oeuvre que Dieu t'a confiée parce que si tu cherches à régner sur l'oeuvre que Dieu t'a confiée et bien tu vas la paralyser tu vas la détruire et elle ne prendra rien du tout cette oeuvre tu vas lutter en fait contre Dieu tu vas voler à Dieu ce qui lui revient redeviens avec un coeur de David avec un coeur d'enfant et tu verras que tout ce qui te préoccupe là peut-être depuis longtemps va je te le promets je te le je te prophétise presque va se dissiper instantanément c'est toi-même qui maintiens le poids et la tragédie de ce que tu vis peut-être depuis tout un temps et ceci s'adresse à beaucoup de Belges vous avez des souffrances vous avez des problèmes vous avez des difficultés vous ne vous rendez pas compte que ces difficultés ont été permises par Dieu pour vous ramener à un coeur d'enfant n'est-ce pas il y a trop d'orgueil il y a trop de force humaine dans tout ce que vous vivez concernant la Belgique et cela est vrai au plan naturel n'est-ce pas du monde n'est-ce pas il suffit de lire la presse on se rend compte que les signes de recherche de pouvoir sont constants dans notre nation c'est la même chose d'ailleurs ne croyez pas mais où en fait c'est scandaleusement évident lorsque je ne vais pas faire de l'exemple je ne vais pas faire de politique mais quand récemment j'entends n'est-ce pas qu'un politicien belge bien connu en Belgique qui devrait d'ailleurs faire l'objet en tant que chrétien d'un rejet complet pour des raisons qu'on connaît bien et bien vient n'est-ce pas de manière sous-entendue dire que voilà en Belgique et bien il y a trop d'argent qui est dans les mains des gens qui sont envers sous-entendu les juifs ce qui n'est qu'une façon d'attirer à soi n'est-ce pas le vote des musulmans de Belgique on se rend compte à quel point n'est-ce pas cet esprit que ne ferait-on pas pour affirmer son pouvoir sa réélection avec tous ses avantages oui on est dans le monde là on est dans les comment je veux dire les les combats du monde pour garder le pouvoir mais mes amis ces combats existent dans le coeur de l'homme et nous devons prendre regard nous qui sommes enfants de Dieu nous avons été rachetés pour vivre tout différemment parmi moi je retourne assez tôt pour éviter de continuer à avoir ce ok je vous invite donc à à vraiment retourner au fond de vous même parce que ces ces tristes valeurs là sont également valables n'est-ce pas dans au niveau de l'église elle-même un discours chrétien mais bien des agissements pour asseoir un pouvoir d'homme cela amène qu'un ciel spirituel de la Belgique est bloqué mes amis votre ciel spirituel est complètement bloqué et il attend que l'on se repente il attend que l'esprit de David puisse être ressuscité dans ce pays et agir amen l'église voilà je vais donner déjà le témoignage de l'église de Charles Roy et de ses fameux sièges je continue le drame dans tout cela mes amis c'est que les fruits reconnaissons-le sont misérables n'est-ce pas jugez-en vous-même voilà combien de personnes ne cherchent en fait qu'un pauvre intérêt immédiat dans leur façon de construire où se vit la communion fraternelle par exemple réelle qui engage lorsque un frère souffre dès que l'on commet l'injustice n'est-ce pas à l'égard de notre frère vous savez d'expérience je veux vous dire que moi-même qui suis belge et israélien aujourd'hui il y a 26 ans j'ai connu ça la communion fraternelle lorsque vous avez une difficulté zéro chumdaba c'est très simple quand j'étais traîné par une chrétienne apostate vivant en concubinage avec un païen qui a quitté la foi qui etc n'est-ce pas et qui s'est qui a voulu récupérer en fait un don qu'elle avait fait et qui plus que cela a réglé un problème n'est-ce pas qu'elle n'avait jamais réglé je ne vais pas rentrer dans les détails et il a fallu qu'un homme paye et cet homme c'est moi et ces choses arrivent mes amis il a fallu qu'un homme paye et cette chrétienne apostate n'est-ce pas s'est vengé de ces déconvenus d'existence sur moi tout simplement il y avait l'air tout ça aussi la jalousie d'autres personnes n'est-ce pas face et bien je veux le dire à un couple qui voulait servir le Seigneur honnêtement sincèrement avec un cœur de David et de beaux enfants n'est-ce pas qui formait une famille que certains admiraient innocemment mais d'autres je le sais jalousaient alors il fallait détruire alors il fallait il fallait rabaisser tout ça n'est-ce pas mais qu'est-ce que je trouvais comme intérêt de ce qui m'est arrivé parmi les frères et les pasteurs belges que je connaissais à l'époque rien mes amis même pas un email même pas un coup de fil même pas une lettre pour dire mais que t'est-il arrivé est-ce qu'on peut t'aider frère parce que soit tu as chuté et tout ce que cette femme raconte d'abominable est vrai et c'est complètement faux ou bien c'est faux et alors là on va faire quelque chose on va peut-être faire une lettre envoyée dans les églises de Belgique non rien du tout rien du tout au contraire au contraire ce rapport fait par une commission à 10 sectes qui bon voilà qui avait paraît-il un prêtre catholique dans ses conseillers d'après ce que j'ai j'ai appris et bien fait toujours Flores aujourd'hui c'est voilà c'est inscrit dans le membre donc rien de rien de rien vous savez que vous dire lorsque j'ai téléphoné un jour lorsque nous étions à l'époque en Belgique en train de nous investir dans l'évangélisation d'une région extrêmement extrêmement difficile la région de Gouvie dans les Ardennes belges où jamais l'évangile n'est rentré dans l'histoire de Belgique dans toute l'histoire de Belgique si ce n'est un évangile vraiment frelaté n'est-ce pas et cornacé par les jésuites dans cette région et je me souviens d'avoir vécu le départ d'un mini réveil dans un village de 4 maisons 4 ou 5 fermes avec à 3 km de là un village qui avait été entièrement ruiné au Moyen-Âge par la peste parce que c'est un village de sorciers je vous laisse deviner le climat n'est-ce pas païen dans lequel nous vivions dans ces Ardennes belges et bien j'étais là avec mon épouse et nous avions à l'époque seulement deux enfants dans une petite maison de deux pièces hauts deux pièces bas nous vivions tout cela avec joie et par la foi menant des combats terribles lorsque la nuit n'est-ce pas nous avions clairement la vision qu'une monstruosité pesait sur le toit de la maison pour l'écraser littéralement nous entendions les craquements sur le toit je vous en passe et de pire que cela de ce que nous avons vécu comme combat spirituel et un jour ayant conscience que j'étais un évangéliste à l'époque et pas un docteur et pas un apôtre et pas un prophète ni rien de tel j'ai téléphoné à un pasteur que je connaissais et je lui ai dit à l'époque est-ce que tu veux venir s'il te plaît enseigner ces brebis j'estime que je n'ai pas le droit de le faire parce que je ne suis pas un enseignant je leur ai donné les bases bien sûr mais je marchais avec un cœur de David dans une profonde sincérité ayant déjà compris sans avoir étudié des masses et des masses dans une faculté de théologie à ce niveau qu'il y avait cinq ministères et que je n'en avais qu'un et bien cet homme a répondu oui peut-être oui peut-être non manière de me dire de m'humilier bien sûr de me dire tu sais je vais y réfléchir je ne suis pas certain que ce soit aussi important que tu le prétentes il y avait là quelque chose de terriblement méchant quelque part et ma surprise a été je vous donne ces témoignages pour montrer ce qui se passait en Belgique et ce qui se passe pendant encore aujourd'hui et ce qui se passe aussi dans d'autres pays vous savez dans nos soi-disant milieux évangéliques et bien je ne dis pas que tout est comme ça partout mais enfin alors l'année après comme par hasard je comme on dit je tombe sur je ne vais pas tomber dessus mais j'ai eu à lire l'annuaire évangélique de cette dénomination et je vais voilà sur le nom de ce salutant de Dieu que je connaissais et puis je vois n'est-ce pas le nom du village où nous vivions où il n'a jamais mis les pieds une seconde puisqu'il n'est jamais venu enseigner quoi que ce soit dans ce mini réveil où 14-15 personnes étaient venues au Seigneur en l'espace de 3 semaines en plein milieu d'un village où il y avait des sorciers avec tout ce que vous voulez et son nom apparaît dans son carnet de dénomination n'est-ce pas avec son nom comme responsable de l'oeuvre qui n'est-ce pas se faisait dans ce village voilà vous savez des choses comme ça je vous en racontais des listes entières ça et ça c'est l'univers de Saül c'est l'univers des politiciens qui se qui se qui se qui se font la bise et puis qui se poignardent dans le dos lorsqu'ils n'ont plus besoin les uns des autres c'est exactement le même état d'esprit c'est l'état d'esprit de Saül qui va poursuivre poursuivre David parce qu'ils sentent que David représente quelque chose qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus et il doit le fuir il doit le tuer il doit le détruire voilà mes amis Dieu appelle à la repentance et à l'intercession en Belgique mais pour intercéder il faudrait d'abord se repentir il faudrait d'abord vraiment se repentir et vous le ferez ou vous ne le ferez pas si vous vous sentez concerné mais vous savez je vous pose la question à certains vous n'êtes pas fatigué vous n'êtes pas fatigué de naviguer n'est-ce pas dans un une espèce de dans une situation de paralysie un peu comme le peuple d'Israël en face des Philistins avec ce Goliath au milieu et l'impuissance j'espère que vous en êtes fatigué je vous assure ça repentons-nous repentons-nous et nous verrons n'est-ce pas que le Goliath va être détruit en quelques instants ce qui vous humilie ce qui vous blesse ce qui est permis par Dieu n'est-ce pas afin que vous vous posiez des questions sur vous-même peut disparaître instantanément j'en suis convaincu au nom de Jésus le ciel belge mes amis est bloqué il y a des forteresses qui sont dans l'église de Belgique et qui relèvent de l'esprit du monde qui est celui de Satan lui-même alors vous n'êtes pas sataniste et c'est ça qui est terrible n'est-ce pas parce que vous n'êtes pas sataniste mais vous êtes nous pourrons être à partir du moment où nous virons Saül au lieu de rester David des serviteurs de Satan tout simplement puisque nous bloquons l'œuvre véritable du Seigneur que chacun s'examine et prenne le chemin n'est-ce pas de qui sera même de glorifier le nom du Seigneur c'est un petit reste et ce petit reste en priant ce matin je l'ai senti exister j'ai vu ce petit reste en Belgique il y a un petit reste peut-être que vous en faites partie peut-être que vous qui êtes devenu un peu Saül avec le temps et qui allez revenir David faites partie de ce petit reste et j'ai vu dans cette vision quelque chose de merveilleux j'ai vu des oisillons vous savez ces oisillons qui ont à peine quelques plumes et que l'on peut trouver que l'on peut voir auxquelles on ne touche pas s'il vous plaît dans les nids au printemps ces oisillons à peine formés mais et vous êtes comme cela certains d'entre vous vous êtes comme ces oisillons et j'étais comme cela et le Seigneur voudrait par Sa puissance une visitation de Sa puissance pour effectuer sur l'oisillon que vous êtes n'est-ce pas et quelque chose d'aussi incompensurable que ce qu'est Dieu lui-même je parle ici de Sa puissance il y a quelque chose que Dieu pourrait répandre sur vous si vous voulez bien y prendre garde et il y a un reste en Belgique d'oisillons pas encore formés même mais attention je ne dis pas ici ce sont des gens qui n'ont jamais rien fait pour le Seigneur et que Dieu prépare je ne dis pas seulement cela je pense que il y a aussi des gens qui ont viré Saül après avoir été des Davids et qui vont redevenir des Davids et vous avez découvert que vous êtes faibles peut-être que vous êtes traumatisés vous êtes peut-être frileux à partir du moment où vous allez vous repentir mais laissez Dieu agir parce que je suis convaincu et je vais prier pour vous et je le fais maintenant je te prie au nom de Yeshua Messiah pour tous ceux qui voudront revenir ces oisillons avec quelques plumes ils en ont perdu beaucoup des plumes mais ils sont là comme des oisillons dans le nid mais je te prie Seigneur de leur rendre ce cœur de David ce cœur d'enfant qui va te permettre de les utiliser comme toi tu le veux avec une puissance inouïe exactement comme David exactement comme David l'a fait dans la vallée de Soko avec quelques pierres face à ce Goliath merci Père au nom de Yeshua merci Père de chérir ces personnes que tu connais en Belgique et que tu veux absolument saisir par ton esprit pour cela mes amis qu'est-ce que nous pouvons faire encore et bien prier par la foi afin que l'esprit saûle de tant de chrétiens de tant de leaders aussi soit n'est-ce pas soit vaincu maintenant et vienne à la repentance afin que ce qui est de l'ordre de l'Oisillon là vive et prospère humble joyeux disponible et par la foi victorieuse parce que la foi victorieuse mes amis n'est possible que pour les chœurs purs les chœurs joyeux les chœurs d'enfants les chœurs flexibles les chœurs disponibles sans aucune ambition humaine sans cela la foi est remplacée par les manœuvres sales de l'orgueil humain avec toute cette impuissance qu'avait Saül et toute son armée devant Goliath qui n'est qu'une image de Satan rappel Satan était vaincu à la croix pourquoi faudrait-il que l'Église ce qui se dit l'Église lui donne un tel pouvoir de vaincre finalement l'Église alors que Yeshua a vaincu Satan à la croix je vous le dis je le dis presque prophétiquement il reste une petite ouverture en Belgique il reste une petite ouverture en Belgique non pas que l'Église soit condamnée en Belgique pas du tout quoique il vient des choses il vient des choses douloureuses mais il reste une petite ouverture que l'Esprit de Saül n'est pas parvenu à refermer complètement et il reste un tout petit peuple disposé à servir Dieu à servir Dieu pardon pour la seule gloire de Dieu Dieu peut en un instant animer ce petit reste n'est-ce pas ce petit reste et bien je vais vous 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 encourager à croire que vous faites partie de ce petit reste au fond ça ne dépend que de vous ça ne dépend que de votre courage mes amis revenir un enfant et rester un enfant je vais vous donner l'exemple de cette église que j'ai commencé qui a été détruite complètement n'est-ce pas en Belgique il y a tant d'années et bien l'exemple du fait d'avoir au fond de mon coeur ce petit quelque chose d'orgueilleux qui que Dieu m'a révélé être de l'orgueil de vouloir donner un nom à cette église vous voyez alors c'est pas illégitime de donner un nom parce que voilà mais c'est pas de cela que le Seigneur veut parler et je vous ai donné à dessein ce témoignage pour vous montrer à quel point le coeur humain est loin d'être infaillible vous savez et même le roi David n'a pas été infaillible reconnaissant tous qu'il est allé loin dans certains domaines à certains moments et cela nous invitait nous qui avons peut-être le désir de revenir de David à rester extrêmement prudent vigilant car comme le disait l'apôtre Paul priez pour moi afin que après en avoir instruit d'autres après avoir averti d'autres je ne chute moi-même c'est à peu près ce que Paul disait et je vous demande de prier pour moi aussi parce que ce n'est pas simple de relâcher un message comme celui-là et Seigneur je te prie de bénir la Belgique et de faire en sorte que là où le message va atteindre quelque chose dans les coeurs ça puisse porter du fruit Seigneur que rien ne soit ressenti de méchant ou d'accusateur ou de mauvais non pas du tout Seigneur je te prie vraiment que tu brises 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 n'est-ce pas cet enfermement de l'Église de Belgique dans les structures d'hommes et du christianisme authentique de ce pays que tu le délivres aussi de l'état d'esprit du monde dans ce pays où il y a tellement de lutte qui n'est pas parfois aberrante j'en ai eu l'exemple vivant ces trois semaines en pays flamand où des gens qui aimeraient pouvoir parler français s'empêchent de le parler parce qu'ils ont peur du regard et du diktat et de la méchanceté d'autres qui ne veulent pas qu'ils parlent cette langue mais où sommes-nous quand dans un pays et tout cela semble se vivre le plus normalement possible qui s'élève contre ça n'est-ce pas et quand je pense que c'est de ce pays que viennent des remarques sur un soi-disant apartheid que nous vivrions nous en Israël vis-à-vis des Arabes alors écoutez mes amis il y a de quoi se poser des questions sur l'énormité de l'orgueil qui se tient derrière tout ça qui est énorme petit pays grand orgueil je suis belge j'ai le droit de le dire et bien mes amis prions pour que Dieu agisse maintenant et fasse quelque chose commençons chacun à notre petit niveau à redevenir ou à devenir des David dans le nom des choix et repentons-nous mettons-nous en ordre les uns avec les autres y compris dans tous nos manquements n'est-ce pas tout ce que nous avons agi sous influence la raison pour laquelle je n'ai jamais sur ordre de Dieu accepté de faire partie d'une dénomination c'est parce que je savais que je serais mis sous influence de faire des choix d'accepter ou de rompre ou de ceci ou de cela avec telle ou telle personne ce qui est une abomination aux yeux de Dieu cela relève de la politique politicienne de l'humain cela n'a rien à voir avec le service l'appel du Seigneur nous devons être d'une intégrité absolue dans nos rapports j'ai été invité il y a des années par une gérabelle n'est-ce pas de la francophonie à détruire un tout jeune ministère alors que tout simplement cette personne n'est-ce pas qui avait un orgueil considérable n'avait pas supporté au fond une situation parce qu'elle dépendait de l'église de ce jeune serviteur et puis il fallait bien sûr détruire cet homme et j'étais invité à accompagner le massacre j'ai dit non à cette personne parce que cela ne fait pas partie des choses n'est-ce pas que David aurait fait et que j'estimais ne pas l'avoir fait mes amis que n'ai-je pas connu depuis avec ces personnes je pourrais vous donner d'autres exemples vous savez quand j'ai fondé cette assemblée en Belgique un pasteur d'une dénomination forte bien connue en Belgique a accepté de devenir vice-président et puis nous assurant de son soutien pour commencer cette assemblée là-bas dans les Ardenbelges avec beaucoup d'amitié beaucoup de sourire beaucoup d'encouragement et puis du jour au lendemain démission du poste vice-président et nous avons compris qu'il a fallu n'est-ce pas qu'un bonhomme de dénomination lui lui fasse comprendre il vaut mieux que tu démissionnes moi ça ne m'intéresse pas parce que évidemment il fallait garder enfin vous avez compris les magouilles n'est-ce pas qui ne permettent même pas n'est-ce pas que l'on puisse n'est-ce pas en fait en tant que oisillon dans le seuil du Seigneur comptez sur un véritable amour fraternel un véritable soutien ces choses existent et en fait de notre pays belge je suis plutôt israélien que belge aujourd'hui mais quand même je suis né belge et bien fait ce qui est devenu c'est-à-dire un glacis absolument impénétrable que le Seigneur puisse agir dans nos cœurs dans le bon on y est choix Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo !